Le virus s'est répandu à une vitesse folle. Il est en train de consommer la ville. Nous avons réussi ! Monsieur, on vient de m'informer que notre antenne a enregistré une série de conversations téléphoniques provenant de Merol East. Nous pensons qu'il reste des survivants. Je veux écouter ça. Tout de suite ! Quand il n'y a plus d'hommes dans l'hôpital, les morts vont marcher sur la terre et fermer le sang du vivant. Salut, Blek. Comment ça va ? Salut, vieux. Bon, je vais aller, comme d'habitude. T'es au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui, Fête ? Non. Je fais l'ermite en ce moment. J'ai pas la tête à sortir. Le boulot me manque. J'aime pas rester ici à rien faire. Enfin bref, qu'est-ce qui t'a interpellé pour que tu m'appelles si tard ? Ils ont retiré tous les packs d'eau dans tous les commerces. À ce qui paraît, des gens sont tombés gravement malades après avoir bu de l'eau en bouteille. Mais d'après les chercheurs, tous les packs d'eau distribués à Merol East étaient contaminés. Ils ont toujours tiré des rayons pour effectuer des analyses approfondies. En attendant, on est obligé de boire de l'eau du robinet. C'est un ami qui vient de m'en informer. J'arrive pas à y croire. Ça me concerne pas. J'achète jamais d'eau en bouteille. Et ça te perturbe tant que ça ? L'eau de Merol East, elle a un sale goût. On dirait de la Javel un peu. Et puis je trouve ça bizarre. Normalement c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de risques de contamination avec l'eau du robinet, non ? C'est pas vrai. Les voisins recommencent à s'engueuler. Ils se tapent dessus ? Non. C'est un couple de retraités. Et ils s'aiment énormément. Mais ils traversent une période difficile. Leur fils est mort dans un accident de la route. 37 ans. Bah merde. Tu m'étonnes que leur couple batte de l'aile. Ils parlaient plus à leur fils. Ils voulaient voler de ses propres ailes. Mais ses parents voulaient le couver. Un jour il est parti. Et il est devenu ingénieur. Depuis ils avaient plus de contact. Ils ont même pas pu le voir à la morgue. Il était en morceaux. Tu le connaissais ? Oui. On a eu l'occasion de parler quelques fois. En allant jeter nos poubelles. Rien de plus. Je connais pas trop ses parents. Ils sortent pas de chez eux. Sauf pour aller faire les courses. Et ils sont pas très bavards. Putain mais qu'est-ce qu'il se passe ? Dave, tu devrais peut-être aller voir. Ouais j'y vais. Oh merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a du sang au large dans le couloir. Sur les murs et le sol. Attends. Il y a des traces dans les escaliers. Oh merde ! Reculez ! Reculez ! Dave qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! Bordel ! Il se passe quoi ? C'est le voisin. Il est devenu complètement fou. Il était en train de... dévorer sa femme. C'est un vrai carnage dans les escaliers. T'aurais vu ses yeux et cette rapidité pour monter les marches. Putain mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Je sais pas. Ce type est pas violent. Au contraire. On l'entend jamais. On dirait qu'il est plus lui-même. Tu m'as parlé de ses yeux. Qu'est-ce qu'ils avaient de particuliers ? Ses yeux... Ils étaient injectés de sang. J'ai pas le choix. Faut que j'appelle les flics. Avant qu'ils s'en prennent à quelqu'un d'autre. J'appelle avec mon fixe. Ok. Reste en ligne. Active le haut-parleur. Putain, ça passe pas. Attends, attends. Attends, je vais essayer. Putain. On dirait que leur ligne fonctionne plus. C'est impossible. Attends, attends, attends. J'entends plus rien. Je crois qu'il est parti. Non, non, non. Ne sors pas. Il peut revenir à tout moment. Blake, il y a des gamins qui habitent ce bâtiment. Si jamais ils arrivent à s'introduire chez eux... Non, je pense pas que ce vieillard arrive à démonter une porte. Ils auront qu'à rester enfermés chez eux jusqu'à l'arrivée des secours. Blake, et si... Et si quoi ? Non, rien. Je vais essayer tous les numéros d'urgence. Puis je vais contacter mes proches et certains de mes voisins. Je sais pas comment ça va se passer. Il va être très difficile à maîtriser. Je te rappelle demain. Ça marche. Tu peux rappeler à tout moment s'il y a un souci. A demain, vieux.